Alors Charlotte, Charlotte Normand, qui est une jeune fille qui vient de Strasbourg, elle a un one woman show écolo. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est un spectacle à l'humour durable et impertinent avec une comédienne certifiée AB, actrice biologique. Écoutez bien son texte. Voici Charlotte Normand. Bonjour. Alors ne vous enflammez pas. Aujourd'hui, on ne va pas décoller. On va rester sur Terre. Parce qu'à part quelques privilégiés qui ont la chance d'aller là-haut, pour la grande majorité d'entre nous, on reste là. Alors c'est sûr que vu l'état de la planète, certains rêveraient d'aller sur Mars. Mais je ne crois pas que les Martiens seraient ravis de nous accueillir avec nos centrales nucléaires, notre pollution et secret story. D'ailleurs, les Martiens ont un proverbe. Si la Terre part en vrille, c'est parce que l'homme part en couille. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on a retrouvé le huitième continent. Ce n'est pas l'Atlantide, mais presque. C'est un continent constitué de nos déchets et plastiques au large d'Hawaï. Alors comme il y fait beau et chaud, je propose d'y exiler tous nos millionnaires qui se plaignent de payer trop d'impôts. Parce qu'un tas de pourris sur un tas de déchets, c'est un super recyclage. Et à propos de recyclage, justement, en France, pour le verre, on se débrouille pas mal. Apparemment, le Français sait où recycler sa bouteille de vin. De là à dire que tous les alcoolos sont écolos, il ne faut pas déconner non plus. Parce que les gens se plaignent, disent que le tri, c'est compliqué. C'est sûr qu'en tant que Français, donc alcoolique, on a beaucoup de mal à voir le verre à moitié plein. Et c'est assez logique, en fait, puisque le principe même de l'alcoolisme, c'est de voir le verre à moitié vide, ne serait-ce que pour le remplir à nouveau. Mais si on change d'optique, on voit que le tri peut être vertueux. Plus je bois, plus je recycle. C'est vrai, il faut arrêter de voir tout en noir. On ne va pas se jeter sous un vélib à la sortie de l'émission, ce serait dommage. Et en même temps, il serait temps que de vraies mesures soient prises à la COP21 dans quelques semaines. Parce que sinon, imaginez le tableau dans 20 ans. Voilà, c'est moi dans 20 ans. Donc je n'ai pas changé, parce qu'on est chez Michel Drucker. C'est normal. Donc dans 20 ans, en 2035, dans mon appartement parisien, si on n'a pas pris de vraies mesures, il fait 35 degrés. Évidemment, j'ai froid. Puisque d'ici une heure, il fera à nouveau 50 degrés. Et c'est à 50 degrés qu'on est vraiment bien. On est habitués à avoir 50 degrés. Enfin, quand je dis qu'on est bien, c'est sûr qu'en 2035, il n'y a plus beaucoup de vieux. Et en 2035, chacun pédale pour faire son électricité. Il faut y mettre du sien. Alors les voisins du 8e, Étienne et Laura, ils sont en train de tester un nouveau matelas branché sur le secteur. Quand ils font l'amour, ils créent du courant. L'autre jour, ils ont fait tourner un lave-vaisselle complet. Mais du coup, avec quelques 69, ils font les 3-8 de l'énergie. Alors que moi, je ne peux pas faire pareil puisque je suis à nouveau célibataire. Alors je me suis désignée pour aller enlever les algues dans l'éolienne sur le toit. Ça date du tsunami de la semaine dernière. Ah oui, parce qu'en 2035, Paris-Plage, ce n'est plus une image. On est vraiment au bord de la mer maintenant. Alors bon, bricoler les éoliennes, ce n'est pas vraiment ma passion. Mais c'est parce que Jean-Pierre, le beau gosse du 4e, il va aussi. Oui, Jean-Pierre, en 2035, c'est un prénom qui existe encore. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Alors en tout cas, si je ne veux pas redescendre célibataire, j'ai intérêt à prendre une douche. Parce que la dernière, c'était il y a 15 jours. En 2035, une douche tous les 15 jours, c'est une très bonne moyenne. En plus, j'aimerais bien profiter du quart d'heure d'eau chaude. On a un quart d'heure quotidien d'eau chaude, c'est un sacré luxe. Et quand je pense qu'avant, on se douchait même à l'eau potable. Retour en 2015. Oui, donc en fait, là, je fais le son moi-même. C'est pour économiser un top électrique. Donc retour en 2015. On n'en est pas là, c'est sûr, mais ce n'est pas glorieux, glorieux non plus. Donc il est temps de se préoccuper de l'environnement, de se bouger et de signer la pétition de Nicolas Hulot. Merci. Charlotte Normand. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. Ben oui, vous êtes la première comédienne certifiée actrice biologique. Il en faut bien une première. Auto-certifiée, en plus, c'est plus facile. D'où venez-vous ? Alors, je viens de Strasbourg, mais en même temps, j'ai des origines landaises. Donc, en faisant un mix des deux, on a le vin rouge et la bière. Ça fait une bonne moyenne. Alors, le spectacle mise au verre, on peut vous voir où ? Alors, c'est au Théâtre Les Déchargeurs, à Paris, tous les lundis à 21h30. Et puis, il y aura une date en Normandie, à Vire. Je sais que... Vire ! Vous saluerez les Virois pour moi. Cette vie vous est chère. Voilà. Dans le bocage normand, le 18 décembre, à Trévière. Trévière aussi, en Normandie. C'est vous qui écrivez tout ça ? C'est moi qui écris tout ça. Et puis, je suis appuyée à la mise en scène, avec un regard complice et intéressant, par Francisco Icunia. Vous avez un point commun avec Andromanov, le rouge d'abord, et ensuite Sciences Po. J'ai fait Sciences Po à Strasbourg, effectivement. L'envie de monter sur les planches, vous l'aviez depuis longtemps ? Alors, oui, mais c'est un peu un cocktail de tout ce que j'ai fait. Effectivement, j'ai fait Sciences Po. Effectivement, je me préoccupe du monde qui m'entoure. En même temps, j'ai toujours une grande passion pour le théâtre. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de passer à l'action, de monter sur les planches. Mais j'avais envie quand même de porter quelque chose. Et c'est le moment où je commençais à affiner mes convictions écologiques. Donc, l'idée aussi de mêler ça avec de l'humour pour aborder les choses autrement. Vous le réussissez très bien. Mise au vert. Elle s'appelle Charlotte Normandie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Faites attention. Oui, je suis très attention. Je n'ai pas voulu le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, je suis à vous. Merci à vous. Merci.